Bonjour, bonjour mes amis, nous sommes ensemble pour un nouveau live. Aujourd'hui, j'ai invité mon grand ami Romulo Pellissat. Bonsoir Romulo. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Heureux d'être ici avec vous. Oui, donc avec Romulo, on continue la célébration de cette semaine du lancement de la boutique du Sommet de la Conscience Agora. Et avec Romulo, je vais vous présenter Romulo avant et après je vais vous dire de quoi on va parler. Romulo, il est chaman de la tradition amazonienne et indienne, formateur de kundalini yoga, jean yoga et yoga du son, créateur de l'approche de la voie mexique. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Oui, un petit co-créateur, comme ça mon associé va être content d'être présente. Co-créateur avec elle. Co-créateur de l'approche de la voie mexique. Et avant, après, avant de continuer avec Romulo, je voudrais que vous m'écrivez si vous nous voyez et si vous nous entendez. Et après on commence l'interview avec Romulo. Et aujourd'hui, on va parler avec Romulo sur le chamanisme, reliez-vous au grand mystère. On va déjà voir ce que c'est ce grand mystère et comment se relier avec le chamanisme. Donc je vois déjà des gens qui sont connectés. Est-ce que vous pouvez me dire si vous nous entendez et si vous nous voyez ? Je crois que c'est bon, mais on va attendre quand même le feu vert. Oui, top, me dit Claude. Merci Claude. Alors, Romulo, avant de commencer, qu'est-ce que c'est cette approche de la voie mexique ? Alors, la voie médecine, c'est un ensemble, on va dire, des techniques et des pratiques et des outils qu'on a partagé avec Natalia Magliano, qui est une super amie avec qui je chante depuis au moins 20 ans. On a commencé en Argentine et après on s'est retrouvés il y a 5-6 ans ici en France. Donc c'est le partage des outils pour utiliser la voie comme un biais d'un puissancement. Donc manifester, créer sa propre réalité en utilisant la voie. Pas simplement chanter, c'est vraiment le pouvoir de la parole. C'est vraiment l'aspect chamanique de la puissance de la parole, du verbe. Et de manifester, créer sa réalité par la prière, par les chants, par les décrets, par... Voilà, comment devenir avec son instrument vocal et, je dirais, multidimensionnel, parce qu'on ne chante pas qu'avec la voie, on chante avec tous nos cœurs en même temps. Donc, comment aller à la rencontre de tout ça, de tout cet espace médecine ? L'année dernière, tu nous as offert une magnifique conférence qui a marqué beaucoup d'esprit dans le Sommet de la conscience, justement sur ce sujet. C'était lors de la Semaine du chamanisme que nous avons fait ensemble fin de l'année 2021. Donc, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller regarder la conférence et le travail de Romulo qui est à l'intérieur du programme de conscience chamanique. Alors, on va parler aujourd'hui du grand mystère. Est-ce qu'on peut élucider déjà tout de suite le mystère ? Quel est ce grand mystère ? Donc, quel est ce grand mystère ? C'est, depuis mon expérience, ce grand mystère, c'est... C'est souvenir qui nous sommes. C'est souvenir que nous sommes une énorme potentialité créative au service, au service de la beauté. Ça, c'est la première chose qui me vient. On avait évoqué, même dans la conférence, la dernière fois, la puissance, justement, du son. Dieu, le créateur, en étant son et lumière, quelque part. Et nous, en étant un fractal de cette puissance créatrice. Donc, pour moi, ce grand mystère, c'est déjà la mémoire. C'est-à-dire, il y a plusieurs niveaux. C'est vraiment énorme. La question, on aurait resté toute la semaine à parler que de ça. Mais, pour moi, je vais évoquer aujourd'hui... Là, c'est ce qui vient aujourd'hui, tout de suite, c'est ce qui me tient au cœur en ce moment. Le grand mystère, évidemment, c'est... Qu'est-ce qu'on fait ici ? Pourquoi on est là ? Et le mystère qui me tient le plus profondément à cœur, c'est le mystère de réveiller la mémoire de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est l'élément fondamental de notre unité fondamentale de vie, de nos cellules. L'eau, c'est tout ce qui a permis à cette planète d'évoluer et de se transformer. Donc, les cristals, on va dire, gardés à l'intérieur de l'eau, gardent la mémoire. Pour moi, un lien que j'ai au mystère aujourd'hui, c'est pouvoir me rapprocher de cette mémoire. La mémoire de... Qu'est-ce qu'on fait ici ? Pourquoi on est là ? Et comment récupérer nos pouvoirs et devenir des dieux et des déesses, des créateurs des dieux, des déesses, devenir ces grands mystères. Voilà. Mais c'est énorme. Là, si je continue à parler, je pense que je pourrais ouvrir énormément. Ce grand mystère, c'est la vie, tout simplement. On l'appelle au divin, mais la vie, c'est la même chose. C'est ça. Et en ce moment, on pourrait dire que ces grands mystères à différents niveaux, différentes dimensions même. Aujourd'hui, c'est qu'on vit, c'est quand même un grand mystère. Pourquoi nous avons besoin de passer par cette pression tellement puissante pour arriver à nous transformer et nous rapprocher de notre véritable identité ? Je pense toujours au charbon. Pourquoi le charbon a besoin au moment de recevoir cette pression à l'intérieur de la Terre avant de devenir un diamant ? Et voilà, ça résume pour moi le mystère. Pourquoi ce charbon doit ressentir cette pression avec patience pour un jour devenir un beau diamant ? Et refléter l'essence, pour moi, de la création. Le plus beau que nous avons sur Terre, en tout cas, une des choses la plus belle qu'on peut apprécier, c'est quand même les cristaux au niveau du plan de la matière. Et nous sommes ça. Chaque cellule à l'intérieur de nous, et nous savons ces silices à l'intérieur de nous. Quel mystère ! Voilà, donc, en ce moment, je suis très touchée par cette recherche de comment me relier à Dieu, à la source, à la déesse, que c'est moi, évidemment, c'est un petit fractal, mais quand je joue à mes souvenirs, je vois l'immensité. Je vois l'immensité de ce que nous avons comme potentialité. Et finalement, tous mes outils aujourd'hui sont en service de ça, de réveiller cette mémoire cellulaire, de transformation, de comment cette densité qui nous habite, qui est tentée de nos expériences, peut devenir cette silice, cette légèreté, cette radiance cristalline, de notre sens. Une vision. Alors, comment le chamanisme, on va passer 45 minutes ensemble, donc je vais en direct au sujet, à l'essentiel, comment le chamanisme peut nous aider à nous relier à ce grand mystère qu'aujourd'hui, pour toi, c'est la mémoire, mais que c'est un grand mystère, comme tu disais, à plein de dimensions. Est-ce que, pour toi, le chamanisme, c'est l'outil qui t'a aidé à te connecter à ce grand mystère? Oui, un des outils et des plus importants. Quand je regarde un peu en arrière, dans mes recherches au niveau du chamanisme, mes études, quand j'ai été visité peut-être en Amérique du Sud, par exemple en Amazonie, les communautés indigènes ou ailleurs même, il y a toujours dans la communauté, un qui a ce rôle-là, ce rôle, on va dire, du chaman, le chaman, c'est lui qui va faire le pont entre la communauté et l'espace de l'invisible, l'espace de ce qui n'est pas accessible à première vue à tout le monde. d'un aval, comme on l'appelle le chaman. C'est ça. Tout ce qui n'est pas manifesté. Mais en tenant compte que, bien sûr, dans une communauté indigène, il y a déjà ce lien au quotidien avec les esprits. Les Indiens savent bien qu'il y a tout un esprit, tout un animal et qu'il y a autant de monde végétal, minéral, animal, humain. et il est habité par cette essence invisible. Mais toujours, il va y avoir ce chaman qui va pouvoir faire le pont et venir assister en cas de guérison, par exemple, en cas de besoin spécifique de guérison suivant spirituelle, parce que c'est là qu'il va agir, bien que les bénéfices vont être aussi au niveau physique, biologique. Il va agir au niveau de la guérison spirituelle. Et du coup, là, c'est un petit fractal, on va dire, de comment ça s'est passé dans les communautés. Maintenant, si on sort dans notre vie, aujourd'hui, moi, à Paris, par exemple, dans une société complètement différente, où on a nos histoires, on a nos traumatismes, on a l'espace expérience entre la lumière et l'ombre. Le chamanisme, c'est la pratique qui m'a donné la reliance à revenir à l'essentiel. Donc, voir tout ce qui a été emplanté en moi par moi-même ou par l'entourage, finalement, dans mon inconscience, dans ma distraction, je me suis laissé faire par ma tradition, par ma culture, par tous les anciens paradigmes, on va dire, économiques, politiques, religieux et scientifiques même. Donc, le chamanisme m'a permis de faire un nettoyage et tout ça, en revenant vraiment à l'essentiel. Qui je suis et quand je me relie à l'existence. Donc, je suis s'existence. Je suis moi-même l'existence. Et Romule, quel est l'intérêt de se relier à ce grand mystère pour ceux qui nous entendent? Ça m'a pas l'évident, mais ça sera peut-être intéressant, mais l'objet. Et je ne sais pas si je prends le moins d'intérêt, mais dans mon expérience, une fois que j'ai senti cette reliance, je n'ai pu la quitter. C'est-à-dire, une fois que je me réveille à moi-même en étant un dieu, une déesse, donc un être intégré, souverain et complet en moi-même. Quand je ne me regarde pas depuis mon être limité, je réalise que je mérite de vivre ça au quotidien et qu'on a tous l'intérêt, on a tous la possibilité de vivre ça. Avec tout ce qu'on a créé, de ce que nous ne sommes pas et que nous croyons être, à côté de ce grand mystère d'être éternel et infini, c'est sûr que c'est trop loin, c'est trop distant une réalité de l'autre. Donc, l'intérêt, si on parle d'intérêt, c'est qu'une fois qu'on est relié et connecté à la source, on s'aperçoit qu'on donne l'importance à beaucoup de choses qui ne sont pas importantes, qui nous faisaient souffrir. et qu'on peut se mettre au service finalement de cette existence avec quelque chose qui est dans son intimité beaucoup plus amoureuse et créative et bienveillante. On est connecté ou on n'est pas connecté quelque part avec ces mystères ? Oui, et justement, je suis entrain de, quand tu dis ça, je pense, quelque chose qui m'est bien, c'est que ce grand mystère, c'est quelque part la solution, si on peut parler de solution, c'est connecté, c'est relié à ce grand mystère, c'est justement, c'est une des voies pour sortir, c'est quoi la différence, le contraire, le grand mystère pour moi, c'est l'ignorance, c'est la limitation, c'est la souffrance, c'est tout ce que tu as parlé et que c'est relié à ce grand mystère, tu vas nous dire tout à fait, après, comment le chamanisme permet de faire ça, comment tu peux le faire, c'est une des voies de sortir de la matrice, de la souffrance, de l'obscurité, tout ça que nous vivons au quotidien. Oui, c'est une des voies d'amener la lumière dans l'obscurité et que cette obscurité puisse être une source d'inspiration, finalement, comme l'inconscient qui, comme tu dis, dès qu'on est distrait ou on n'est pas complètement conscient de choisir ce qu'on fait, l'inconscient s'est rempli, c'est un recevoir d'informations, les subconscients, qui commencent à nous télédiriger. Donc, le chamanisme fait, nous propose la possibilité de créer notre propre carte, pas celle qui nous a été imposée par nos traditions, par nos sociétés, donc, recréer une carte, une sorte de plateforme de conscience avec laquelle je vais pouvoir structurer ma réalité. Donc, voilà, pour moi, en quoi ça devient très concret, c'est que le chamanisme, je le vois ou une pratique qui me donne cette plateforme de conscience où j'ai structure ma carte avec laquelle je vais bouger et avec laquelle je vais créer ma réalité en choisissant qu'est-ce que je vais manifester? Qu'est-ce que je vais ramener du monde de l'invisible dans le monde des idées? Qu'est-ce que je vais permettre à ce monde des idées de descendre et de devenir une réalité dans ma vie? Même matériel, même au niveau vraiment concret de la manifestation. Donc, relier l'invisible au visible. Oui, mais toi, tu es un chaman, tu rencontres des chamans, est-ce que les gens qui ne le sont pas ou qui ne croient pas l'être peuvent aussi accéder à ces grands mystères à travers le chamanisme même si ils ne sont pas chamans? Tout à fait. Pour moi, avant tout, c'est l'espace chamanique, l'étude de l'espace chamanique. On est tous des dieux et des déesses. On est tous, tout à l'heure, je disais, on est connecté, on n'est pas connecté. Quand je dis ça, c'est on n'est pas connecté quand on est distrait. Mais à la base, on est tous connecté à la source. Mais parce que nous sommes parfois distraits, nous perdons cette conscience d'être connecté. et le chamanisme, l'espace chamanique va permettre à tous ceux qui s'engagent dans cette pratique, à un moment donné, ça va les permettre de nettoyer les interférences qui l'empêchent de ressentir cette connexion quelque part. Donc, récupérer nos pouvoirs, comme tu disais, il y a beaucoup d'autres pratiques, mais le chamanisme, une des choses qu'il fait, c'est qu'il nous permet de récupérer nos pouvoirs créateurs. Et ça, nous l'avons tous. C'est notre réservoir de base. C'est la Kundalini dans le monde du yoga, l'énergie créatrice. Elle est endormie. Quand je dis qu'on est connecté ou pas connecté, c'est à voir avec ça aussi. Cette énergie créatrice, elle est endormie ou réveillée quelque part. Mais nous avons tous cette énergie. Donc, d'après ce que tu es en train de me dire, tout le monde crée son espace chamanique. si, oui, oui. Avec tous ceux qui s'investissent dans une étude de la pratique chamanique, peut ensuite, s'il a reçu les informations nécessaires pour devenir autonome, ensuite, créer son espace chamanique. L'espace chamanique, c'est très vaste, si on pense dans les différentes parties de la planète. C'est un modèle, une carte, une plateforme de conscience. Et dans différentes parties du monde, on va trouver différentes formes. On se retrouve suivant, mais on va voir que certains vont travailler plus les pouvoirs de la prière, de la parole, par exemple. D'autres vont travailler beaucoup la danse, d'autres vont travailler les voyages chamaniques avec des instruments, d'autres vont travailler l'art de la magie, le rituel avec les offrandes. On retrouve des similitudes un peu partout. Donc, quelque part, plus on va aller dans l'étude du chamanisme, plus on va voir quels sont ces outils qui nous correspondent. Et de quelle manière ces outils peuvent se mettre au service de mon évolution et de ma propre création. Donc, si je réalise que je peux donner une valeur symbolique à quelque chose et donner une utilité, commencer à créer mes offrandes et à permettre d'informer mon subconscient de ce que je veux créer, à un moment donné, ça se passe. Donc, oui, on a tous cette capacité. Après, quand ils agissent, parce que suivant, on peut... Juste, je vais expliquer parce que je ne sais pas si c'est clair ce que tu as dit. En fait, avec Romulo, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble, on fait des offrandes avec des fleurs qu'on met sur un petit bateau et qu'on met dans la rivière après, etc. Et d'après ce que tu es en train de dire, c'est un travail de l'inconscient qu'on fait. Tu peux expliquer pour que ce soit clair en fait, je parle comme si tout le monde a vu déjà notre dernière rencontre. Mais non, merci de ce rappel. En fait, il y a, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de voix différentes, d'expressions chamaniques. Celle que j'aime beaucoup, c'est inspirer beaucoup de la cosmobision des Andes où on va donner une valeur symbolique aux choses à l'extérieur de nous-mêmes. Même si nous, nous sommes en compte tenant l'énergie divine, on va projeter à l'extérieur pour jouer un peu dans le monde d'illusion. On joue à mettre à l'extérieur tout ce que nous sommes. Donc, par exemple, l'art de la magie rituelle va se permettre de créer une offrande de dessiner un mandala où je veux me raconter mon histoire pour recréer mon histoire aujourd'hui. Si je veux transformer quelque chose, je profite de cet espace symbolique où je peux me permettre de transformer la route de médecine. La route de médecine, on peut travailler avec les quatre directions et donner une information à cette roue qui informe mon subconscient. C'est pour ça que j'ai donné une valeur symbolique à l'extérieur pour informer mon subconscient. Et de cette manière, je donne des instructions à mon subconscient de ce qui est prêt à créer et à manifester. Donc, ça, c'est une manière. L'art de la magie rituelle. Merci, merci, Romulo. Et j'ai profité de ce que tu viens de dire parce que j'imagine que beaucoup de gens se disent « Oui, mais où je vais trouver tout ça ? » Bien évidemment, avec une conférence de 45 minutes, on ne peut pas donner des milliers et des milliers d'années de sagesse qui sont contenues dans le chamanisme, mais on a essayé quand même l'année dernière lors de ces rencontres « La semaine du chamanisme », donc Romulo a fait partie avec une conférence et aussi on a créé un programme suite à cette semaine et Romulo aussi a fait une partie de ce programme. Donc, tout ce qu'il parle, la roux-mixine, la mexine de la voix, la mexine avec des plantes, etc., tout ça, vous allez le retrouver dans le programme « Conscience chamanique ». Vous pouvez regarder de quoi il s'agit si vous êtes sur Facebook, c'est en haut, j'ai mis un lien et si vous êtes sur YouTube, c'est en bas, vous cliquez sur le lien et vous rentrez dans la page explicative pour que vous sachiez de quoi on parle parce que peut-être certains d'entre vous ne voient pas de quoi nous sommes en train de parler. Voilà. Je te coupe, Romulo, tu voulais dire quelque chose ? Non, on était, on était, cette idée que le chamanisme n'est très vaste et qu'en fonction de quel type de chamanisme on va pratiquer, on va trouver différentes manières d'expression et l'art de la magie rituelle, voilà, c'est ce qu'on vient d'un peu développer. Et après aussi, quelque chose qui me semble important, comment ramener le chamanisme dans ce que nous sommes sans vouloir être ce que nous sommes encore une fois. Donc, mettre le chamanisme au service en toute simplicité de la reliance à ces mystères qui est notre véritable identité. Donc ça, ça demande aussi de la patience comme une graine qui rentre dans la terre et qui a besoin de cheminer et de faire ses études. C'est ça qu'on fait quand on va en Amazonie chez les Indiens. Eux, ils vont nous dire on vient ici faire les études de la forêt. Voici votre émude de tec. Et ça, c'est super intéressant parce que tu vois, je vois des gens et aujourd'hui c'est tout à fait possible parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais une semaine on peut être chaman. Non, c'est qu'on a déjà travaillé sur plein de vie et ici, on vient juste à se souvenir. Mais, ce que tu es en train de dire c'est super intéressant parce que l'étude que ce soit du chamanisme ou de l'énergie ou de la forêt ou de n'importe quoi est tellement essentielle. Tellement essentielle. Et j'adore quand tu nous le rappelles étudier, 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 étudier ce que vous voulez pouvoir grandir dans votre vie. Merci de nous le rappeler. C'est comme ça que j'ai appris en fait. C'est vraiment c'est vrai que le mot chaman aujourd'hui il est très magnétique mais qu'est-ce que c'est un chaman ? C'est celui qui inspire l'autre à récupérer ses pouvoirs donc à devenir vraiment autonome et sortir même le chamanisme sortir de l'espace des victimes dans lesquelles nous sommes quand on était dans une période où on était encore distrait on s'identifiait encore à ça et arriver à récupérer cette connexion avec ses pouvoirs créateurs qui nous habitent. Donc pour moi un bon chaman c'est vraiment celui qui me montre le chemin simplement parce qu'il est fait un petit peu avant pour que je puisse mais on puisse en savoir devenir ce que je suis sans avoir besoin de chercher à l'extérieur encore une fois dans un chaman ou dans un prêtre ou ce que je n'ai pas donc vraiment être les magiciens la magicienne de ma propre réalité. Oui merci il y a Agathe qui me rappelle et c'est tout à fait vrai de liker de penser à liker la vidéo pas parce qu'on aime bien le jeu de Facebook c'est qu'il y a un jeu il est hyper important de liker la vidéo pour qu'elle soit beaucoup plus rediffusée et d'autres personnes puissent arriver à cette information tellement importante qu'il est en train de nous donner il y a aussi Agathe qui demande qu'il y a une rediffusion oui la vidéo est restée disponible indéfiniment que ce soit sur Facebook ou sur Youtube oui ça c'est super important et aussi je voudrais que tu nous expliques parce qu'on a l'impression que le chamanisme c'est quelque chose de de rituel c'est vrai qu'on utilise de temps en temps un truc avec plein plein de parafernalie mais le chamanisme c'est un outil qu'on peut utiliser au quotidien parce qu'il y a un grand mystère dans le quotidien aussi créer sa propre réalité voilà pour moi les rayons on va dire du chamanisme qu'aujourd'hui mais plus le plus étant donné que tout s'ouvre devant nous pour que nous puissions créer un nouveau monde utiliser le chamanisme comme plateforme de conscience qui me permet de manifester la meilleure version de moi-même donc comment mettre tous mes dons au service de ma créativité donc voilà comment je conçois cette idée du chamanisme aujourd'hui comment mettre toute la potentialité de ce que je suis en ayant fait un chemin d'autoconnaissance je sais que je suis quand je suis aligné je sais qui je suis quand je suis distrait et je sais que bon je travaille avec ces deux espaces pour être de plus en plus dans l'espace où je suis aligné et je n'ai pas à tomber dans cet espace de distraction mais pour ça voilà il y a quelques ces chamanes ou cette en médecine que j'aime bien le terme en médecine qui montre qui montre qu'il a dû parcourir cheminer et qu'il y a tout au long de ce chemin il s'est rencontré en étant victime il s'est rencontré en étant observateur il a su identifier ce qu'il devait transformer et dans son troisième phase il a réalisé qu'il pouvait être les magiciens les créateurs les prêtres n'importe quel archétype parce que le chaman il est assez assez multi multi casquette voilà c'est mettre au service finalement des autres qui ont besoin et en sachant que les autres c'est moi-même donc c'est toujours cet espace de réciprocité je vais vous raconter justement un lien avec le pouvoir de l'eau que tu as nommé tout à l'heure et comment utiliser le chamanisme ou comment j'utilise le chamanisme dans le quotidien pour créer cette magie de la vie de tous les jours il y a il y a quelques jours j'avais un petit blocage dans ma vie ok et en fait je suis au contraire en ce moment très près de la plage je suis allée à la plage et je me suis tout simplement mise à marcher dans l'eau comme je marchais dans l'eau je voilà c'est blocage c'est dissolvé c'est devenu beaucoup plus fluide je mettais la fluidité dans ma vie et je marchais je marchais j'ai eu des douleurs qui remontaient j'ai eu des émotions et tout je marchais plus ou moins une heure et il faut vous dire que le lendemain je sentais le blocage était encore là dans la réalité physique mais je sentais que j'avais fait le travail et petit à petit parfois de la réalité du subtil au physique ça prend quelques jours j'ai vu comment ça ça s'est dissolu on dit et voilà aujourd'hui c'est disparu donc j'avais envie de vous partager ça un petit ritoire avec l'eau la puissance de l'eau la magie de l'eau pour créer cette dans le sens que tu es en train de dire et ça m'a fait penser quelque part on a besoin de rien mais on a besoin de rien quand on est complètement conscient de tout ça et même quand on est complètement conscient utiliser tous ces rituels c'est une manière d'honorer la vie quelque part de jouer jouer avec la matière jouer avec les éléments jouer avec les différents royaumes et quand tu parlais il y a quelque chose qui m'est revenu très important au niveau du chamanisme dans la cosmovision des ondes par exemple quel est l'ingrédient fondamental pour que ta pratique chamanique soit efficace c'est la certitude donc je dois me permettre de jouer et c'est pour ça que parfois les chamanes magiciens me parlent parce que les magiciens jouent dans le monde de l'illusion le prêtre il invoque il nomme il fait ses décrets les chamanes il guérit et derrière ça il y a un état de conscience qui est soutenu par la certitude donc c'est ça qui est parfois difficile quand on commence dans ces différentes pratiques mais c'est ok je me permets de jouer et j'y crois ce que je fais et j'y crois à ce monde que je me crée et si j'ai fait mes rituels il y a une relation avec tous ces règnes si j'utilise les fleurs je ne suis pas séparé de ces règnes je suis partie de cette totalité et voilà on cohabite dans ces magnifiques planètes mais voilà la certitude qui soutient derrière super important merci Romulo de nous rappeler et on va passer encore quelques minutes avec Romulo je vous parle de 10 minutes profitez pour poser vos questions à Romulo et rapidement parce qu'il y a un petit délai entre que vous posez la question et que ça nous arrive et rappelez-vous de cliquer sur j'aime mon sujet d'or parce que c'est passionnant comment ce qu'il dit pour que cette vidéo soit regardée pour beaucoup plus de monde et wow je suis hyper contente de te avoir posté de proposer cette idée du grand mystère m'est arrivé hier mais quel bonheur de traiter ce sujet avec toi et c'est un mystère c'est le mystère de la vie en fait qui est avec nous et ce que je trouve Romulo c'est que le chamanisme c'est un outil pour percer ce mystère de la vie en fait pour le traverser parce que c'est un mystère qu'on n'arrive jamais à élucider complètement et c'est ça qui est magique que ça garde toujours cette partie des mystères même si je parle de certitude il y a une partie où on n'a aucune certitude il y a une où on a toute la certitude et il y a une où on peut se faire mettre de dire mais de toute manière je n'essais rien et du coup ça détend aussi tout à fait tout à fait oui alors donc en attendant les questions je vais vous parler un petit peu des conscience chamanique rapidement bon conscience chamanique c'est un programme avec plusieurs parties il y a des soins il y a je suis en train ici il y a 13 soins par exemple je vous donne quelques-uns il y a le soin de la médecine de l'eau pour traverser la douleur d'une blessure par Guylaine Duboc le soin des rituels de guérison du cœur et l'initiation par le feu qui a été proposé par Jermarie Müller par les champs en forêt par Louron Augéli fortifier nos repères pour retrouver la confiance et le goût de la vie avec l'approche chamanique de la thérapie qui a été proposée par Lilian Van Der Werb la marche la marche de vision par Maud Sejour je ne vais pas vous dire tous les soins il y a celui de Romulo qui s'appelle la roue et champs méxine et quand même je vais parler du mien parce que moi aussi j'ai proposé un soin soin avec des maracas utilisant le pouvoir du son pour dépasser des bloquages des difficultés des émotions bloquées des mémoires non résolues etc. il y a deux soins et en plus il y a quatorze conférences qui ont été faites avec désespoir la prophétie la prophétie de l'église du condor par Arnaud Rio le chemin du magicien le pouvoir du verbe du son et de l'union par Romulo Pédiça trance et connexion aux esprits Philippe Le Neuf chamanisme et bouddhisme et fusion dix enseignements à méditer l'uron ou guélite etc. il y a quatorze conférences et treze soins et c'est tout simplement magique pour avoir plus d'informations cliquez soit si vous êtes sur Youtube en bas si vous êtes sur Facebook en haut et en plus aujourd'hui il est à moins de 30% de son prix voilà j'espère qu'il est vraiment génial que les questions sont arrivées oui magnifiques de t'entendre dis en b ok merci de la magie de Romulo magnifique merci de l'entendre de ta sagesse et ta magie Romulo ok Cherif a dit c'est le lien avec nous-même et un lien entre plusieurs peuples mais semble-t-il dans les peuples premiers et tu sais il y a quelque chose qui me vient que tu as évoqué justement tu as évoqué les sons des maracas dans ton soin et tout ça et une partie importante que j'ai envie d'évoquer c'est le chamanisme le son qu'est-ce qu'il fait pourquoi l'espace chamanique bien sûr il y a le chaman qui tient l'espace l'antenne qui tient la fréquence mais c'est le son qui est la médecine dans la plupart des pratiques chamaniques et quand on fait un rôle de médecine quand on fait un rencontre quand on fait une guérison le son permet d'élever d'élever la fréquence et on semble que les hommes puissent trouver leur espace d'accordage s'accorder à nouveau à cette intelligence ancienne ancestrale cette mémoire antigua que l'âme elle garde et c'est le son qui porte cette guidance tout à fait et je vais vous raconter encore une autre petite anecdote c'est que la première fois que je suis partie je suis allée avec toi en Amazonie je ne sais pas déjà novembre je crois et lors de ces mois que j'ai passé en Amazonie avec toi et avec Emilio à l'époque et bien c'est justement là où la médecine de Maracas est arrivée à moi je ne t'ai jamais raconté non voilà c'est la médecine de Maracas qui est arrivée à moi et depuis je les utilise beaucoup mais c'est devenu comme ça et je suis arrivée d'Amazonie tout naturellement j'ai pris mes maracas j'ai commencé à jouer je ne suis pas musicienne toi tu es musicienne moi je ne suis pas musicienne je jure mais bon c'est arrivé comme ça et c'est hyper efficace donc tout ça pour te dire que quand tu disais étudier un étudiant la forêt un étudiant la médecine de la forêt c'est le son de la médecine de Maracas avec toi alors il y avait quelqu'un qui sait c'est cette quatorze conférences on lue ou quand en fait c'était l'année dernière la fin de l'année 2021 on a fait une rencontre pendant une semaine ça s'appelait la semaine du chamanisme et c'est là où il y a eu les quatorze conférences si vous n'avez pas pu les voir ce n'est pas grave parce que dans le programme conscience chamanique que je vous propose il y a tout vous ratez rien alors il y a Tchérifa qui dit les sons du tambour et quels autres instruments guident-nous ça dépend où on va dans le monde mais il y a comme tu as évoqué les Maracas il y a en Amazonie on utilise beaucoup les chakapas les sons des feuillages on utilise les tambours on utilise tous les instruments qui peuvent devenir un peu percussifs même de la nature moi j'utilise de moins en moins avant j'avais beaucoup et toutes les sound healing finalement les sound healing ça c'est plus contemporain mais tous les travails de sound healing les gongs les bols de cristal pour ouvrir un espace chamanique très puissant aussi non c'est très vaste en fait c'est le son c'est pas ça pourrait être tous les instruments la chose c'est comment ils sont joués avec quelle conscience ils sont joués surtout oui et honnêtement c'est l'intention honnêtement que je crois que c'est le plus important avec le son tout à fait ok il y a quelqu'un qui dit bonsoir tous les deux mon chamanisme m'a permis de découvrir que la guérison des blessures peut être un très très beau voyage effectivement des blessures des croyances de je ne sais pas quoi de tout ça oui tout à fait bon Romulo est-ce qu'on arrive à la fin est-ce que tu peux nous dire quelque chose pour finir ce magnifique échange que nous avons eu aujourd'hui si on tient compte de ce dernier message oui la guérison peut devenir un très beau voyage ma manière de concevoir le chamanisme c'est la guérison et la célébration la célébration évidemment il y a une phase de guérison qui est un peu l'espace comme on parlait au début le charbon qui reçoit sa pression donc on doit traverser cette partie et savoir par quel mystère on doit passer par cette partie du processus avant de devenir ces beaux diamants mais quand on réalise que c'est beau diamant on s'élève on s'élève ces mystères on s'élève ces mystères qu'est la vie et en ce moment j'ai envie aussi j'ai envie de fermer avec la même chose que j'ai ouvert l'importance de récupérer notre pouvoir qui est un pouvoir avant tout féminin c'est la shakti la kundalini l'énergie créatrice elle est féminine la connexion avec la terre-mer étant cette puissance qui représente cette énergie créatrice elle est aussi féminine et l'eau elle est aussi féminine donc puisse le chamanisme nous donner l'accès à récupérer ces pouvoirs féminins qui nous habitent pour pouvoir ensuite relier avec les masculins sacrés à l'intérieur de nous-mêmes un masculin sacré saint qui a su faire un chemin de 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 conscience d'évaluation de révision de sa vie ses vies pour pouvoir relier vraiment les sacrés féminins et les sacrés masculins dans l'harmonie donc voilà une intention et puis le chamanisme et la pratique chamanique nous donner la possibilité de récupérer la mémoire ancestrale de l'eau et faire descendre ce plan de conscience en ce moment avec engagement avec engagement merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Romulo et merci beaucoup à vous tous qui avez été ce soir avec nous et demain on va continuer notre nos échanges on va être on va parler demain de guérison de guérison de blessures de blocage de croyances limitantes de mémoire etc je vais être avec mon compagnon Stéphane Tettard et on va vous partager voilà comment vous testez sa guérison comment comment la faire tout simplement les blocages parfois que nous pouvons avoir à notre guérison on veut se guérir on se sabote on resiste etc et on va parler sur tous ces sujets comment nous permettre la guérison en fait ça sera demain à 19h ici par Youtube ou par Facebook je vous dis à très bientôt à demain en réalité et merci encore Romulo merci Anna merci